Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. L'association de protection des requins, l'association Toré-Toré, soupçonne que des carcasses de requins transiteraient par le port de Papé-Été. Elle demande plus de contrôle de la part du pays. Les étudiants de l'Université de Polynésie vont bénéficier du ticket de repas à 1 euro, comme en France, soit 120 francs, un coup de pouce de l'État, pour aider les étudiants polynésiens en pleine crise du Covid-19. Les fêtes de fin d'année devraient presque échapper à la morosité économique. Les achats alimentaires et de jouets semblent préserver de la crise, même si la vigilance reste de mise. Enfin, pour terminer, immersion au cœur du tournage de Tahiti PK0, deuxième saison, une rentrée d'argent non négligeable pour les 160 Polynésiens recrutés. Il y aurait plusieurs dizaines de millions de requins tués chaque année. On le sait, les pêcheurs n'hésitent pas à braver la réglementation pour des ailerons vendus entre 40 à 50 000 francs le kilo. L'association de protection des requins Toré-Toré soupçonne que des carcasses de squales transitent par le port de Papé-Été. Elle demande plus de contrôle. Le reportage de Nicolas Suyre et Mirko-Vinfos. La semaine dernière, sur les réseaux sociaux, quelqu'un a posté ces trois photos suggérant des carcasses de requins stockés dans des entrepôts du port de Papé-Été un court délai avant leur expédition pour l'international. Le navire incriminé serait espagnol. On a contacté immédiatement les autorités du pays, la direction de l'environnement, de façon à ce qu'ils puissent contrôler la cargaison et de façon à lever le doute. On n'a aucun retour. Ça a peut-être été fait, mais on n'a aucune information. Ce matin, j'ai encore appelé la direction de l'environnement, mais le service en question est fermé et sera ouvert demain. Demain, je les recontacterai pour savoir s'ils ont contrôlé la cargaison. Plusieurs témoignages dénoncent ce genre de pêche et de commerce sur le territoire. Une pratique pourtant interdite par la loi, mais peu souvent constatée par les associations de protection de l'environnement. Les textes sont clairs et nets. D'ailleurs, on a porté plainte pour ça. Il est interdit de transporter des requins morts ou vifs dans le pays. Donc, il est tout à fait anormal que l'on retrouve des ailerons, des requins dans nos entrepôts. Il faut augmenter les contrôles. Sinon, on n'y arrivera pas. Les associations de protection des requins estiment qu'il y aurait entre 70 et 100 millions de requins pêchés dans le monde chaque année. Elles attendent la condamnation du navire Shengganchun pour pêche ou au moins pour transport de requins dans nos eaux. Un navire toujours échoué sur le récif d'Alutua. Sollicité dans le cadre de ce reportage, le ministère de l'Environnement n'a pas souhaité s'exprimer. Cette nouvelle qui ravira assurément les 1 200 étudiants boursiers de l'Université de Polynésie, boursiers d'État et du pays, à compter de la rentrée du mois de janvier. Comme en France, ils ne paieront plus que 120 francs leur ticket de repas au lieu de 650 francs. L'aide de l'État tombe au moment même où les élèves en avaient le plus besoin. Sandroli Teivaride. L'Élanie est en première année de licence d'accès santé. Et comme la plupart des étudiants, elle apporte son repas de la maison. Car débourser tous les jours 650 francs par repas au restaurant du campus reste une charge très lourde pour ces jeunes. À la rentrée, ils seront 1 200 boursiers sur les 3 200 étudiants à l'université à pouvoir bénéficier d'un repas à 120 francs. Les étudiants qui n'ont pas assez d'argent, ça leur permet aussi de pouvoir manger un bon repas. Sachant que peut-être qu'il y a des étudiants qui ne mangent pas chez eux avant de venir et qui ont une très longue journée. Donc ça nous permet de tenir toute cette journée. Le 15 juillet, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé lors de son discours à l'Assemblée nationale que les étudiants boursiers pourront déjeuner pour un euro à la rentrée et seulement dans les restaurants universitaires. Le président est allé en métropole et puis a discuté avec la directrice du CNUS, donc le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Et nous avons obtenu une subvention du CNUS pour pouvoir nous aussi proposer le repas à 1 euro équivalent à 120 francs ici pour un repas complet pour nos étudiants boursiers. Les associations de l'université se préoccupent quotidiennement de la vie sociale des étudiants. Aujourd'hui, les étudiants ont la possibilité de prendre leur petit déjeuner et déjeuner au restaurant du campus ou à la cafétéria. Nous préparons un rapport sur la précarité des étudiants. Et déjà à l'heure actuelle, on sait pertinemment que depuis le Covid, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté. On est intervenu à plusieurs reprises dans ce sens. Et le repas à 1 euro va encore plus les aider à pouvoir étudier dans les bonnes conditions. Auparavant, les plats étaient déjà subventionnés par le CNUS. Le plat normal, sans subvention, coûtait environ 800 et quelques francs. Et avec la subvention, ça baissait à 620 francs. Et là encore, avec cette aide qui a été encore accordée par le CNUS, ces plats baissent à 120 francs pour les boursiers d'État et du pays. Donc c'est vraiment une avancée considérable. Bien qu'on aurait aimé que ça s'élargisse à tous les étudiants et non pas seulement les boursiers. Manger pour 120 francs avec une entrée, un plat et un dessert, c'est une très bonne nouvelle pour les étudiants en situation de précarité. Le Covid-19 continue de tuer en Polynésie. On déplore cinq victimes ces dernières 72 heures. Nous adressons d'ailleurs nos condoléances aux familles touchées. La Polynésie totalise donc 96 décès. Le nombre de nouvelles contaminations tend à diminuer. En revanche, 129, idem pour le nombre d'hospitalisations, 60, dont 22 en réanimation. Mais la morosité ambiante n'empêchera pas les Polynésiens de se faire plaisir pour les fêtes de fin d'année. Les enseignes spécialisées épistréfines, vins et traiteurs, qui réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires en cette période, constatent même une clientèle plus importante que l'an passé. Brigitte Olivier, Hubert Liao. Savoir rebondir, et bien ici, chez ce traiteur spécialisé dans les produits de la mer, on l'a fait. Yan Qing, le gérant, importe les mêmes quantités de produits de luxe que l'année passée. Trois tonnes de saumon, cinq tonnes d'huîtres, et il a changé de fournisseur, puisque la Polynésie n'a plus de liaison aérienne avec la Nouvelle-Zélande. Des défis comme celui-là, il a fallu en gérer plein cette année. Mais finalement, Yan ne devrait pas baisser son chiffre d'affaires, peut-être même au contraire. Oui, il y a eu un effet quand même Covid dans le bon sens, plutôt, d'un autre côté, avec des commandes qui se font un peu plus pousser. Mais bon, on espère que ça va continuer jusqu'au jour J. Est-ce que vous pensez que les gens dépensent un peu plus d'argent parce qu'ils ne l'ont pas dépensé à l'extérieur ? Probablement, probablement. Après, c'est vrai que c'est difficile à juger, mais on espère en tout cas. Après, oui, il y a quand même cet effet-là. Après, on espère que, pour nous, que les gens vont toujours vouloir s'attabler autour d'un bon repas. Et donc, c'est vrai que ça ne devrait pas nous affecter au niveau, par rapport à la crise sanitaire. Même au contraire, quoi. J'espère, j'espère. Et si les denrées importées venaient à manquer, les produits locaux les remplaceraient avantageusement. D'autres commerces en sortent bien, comme ces enseignes qui se sont multipliées ces dernières années et vendent du vin, des alcools forts, du champagne, mais pas seulement. Dorénavant, ils proposent aussi des fromages, de la charcuterie fine et toutes sortes de produits gourmands à tous les prix. Les fournisseurs locaux de douceur ont compris, les packagings sont soignés, souvent très beaux même. Et l'ambiance un peu luxueuse, ces diverses sont prêts à consommer en regardant moins les prix. On sent qu'ils ont envie de se faire plaisir et qu'on le remarque sur le prix des bouteilles. Ils ont plus envie de... Ils osent plus aller vers des bouteilles un petit peu plus chères. En disant, bon, on part pas, on reste ici, on a envie de se faire plaisir. Donc, on prend des produits à peut-être un petit peu plus haut de gamme ou un peu plus de qualité aussi. Autre signe que l'épidémie bouleverse les habitudes de consommation. Habituellement, les commandes se font à partir du 10-12 décembre. Cette année, les carnets de réservation se remplissent depuis le début du mois. Comme quoi la tradition reste de mise. Et le monde de la culture subit encore les conséquences désastreuses de la pandémie. Le prochain Heiwaïd Héti pourrait être annulé comme ce fut le cas cette année et remplacé par un festival. C'est une information révélée par TNTV. Une alternative en tout cas approuvée par l'ensemble des chefs de groupe qui auront un moins à investir. Les précisions de Thierry Trompette, chef de la troupe Hei Théti, au micro de Gilles Tautou et Teivaribi. Moins de contraintes financières, moins de contraintes au niveau réglementaire. Un événement qui va permettre de fédérer les personnes, d'apporter un peu de bonheur au sein des communautés. Puisqu'il faut savoir qu'on est très mis à mal dans les groupes au vu de la crise de la Covid. Et donc ce serait un moment vraiment pour fêter un peu le patrimoine de nos communes et aussi mettre en avant justement toutes nos histoires. Et l'annulation de Heiwa doit être validée par le conseil d'administration de la maison de la culture et le conseil des ministres. Justice, en comparution immédiate, on retiendra une affaire de violence intrafamiliale. Un homme de 45 ans a été condamné à deux ans de prison pour avoir incendié la maison de sa sœur après une dispute. Les faits se sont déroulés vendredi à Païa dans la vallée de Orofero. Le tribunal demande également à ce qu'il indemnise la victime, aujourd'hui sinistrie. Et en Nouvelle-Calédonie, les agitations de ces dernières semaines ont marqué les esprits. Entre barrages et confrontations avec les forces de l'ordre, au centre-ville de Nouméa et aux abords de l'usine du Sud, les indépendantistes ont montré une fois de plus leur détermination. Retour sur les principaux événements de ces derniers jours avec Nathalie Rougeau. Lundi, la rue Gallienny est le théâtre d'affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. La confrontation, qui va durer 4 heures, aboutit à 47 interpellations et à de nombreux dégâts sur des commerces et des voitures. Peur sur la ville également au Mont-d'Or, où le seul axe de circulation est barré au niveau de la tribu de Saint-Louis. Les habitants sont pris en otage. Des contre-barrages sont vite mis en place pour clamer leur ras-le-bol devant l'attentisme de l'État, montré du doigt pour son inaction. En milieu de semaine, deux annonces font monter la tension. Le retrait de Coréa Zinc et la signature de Valiancé avec le consortium Proni-Ressources et Trafigura. Des annonces qui n'entament pas la détermination, coûte que coûte, du FLNKS. On ne veut pas de Trafigura. On trouve un entrepreneur. Et si jamais Valais s'en va et décide de tout fermer ? Tant pis. Blocage également à Païta, au col de la Pyrogue et au niveau de la tribu de Bangu. Les barrages des opposants à Trafigura suscitent là aussi des réactions des citoyens en colère et des loyalistes. Le maire de la Commune se fait leur porte-voix. Nous sommes quand même dans un état de droit. Chacun est libre de défendre ses convictions comme ceux d'en face. Mais qu'ils sachent que la limite de cette liberté, c'est là où commence celle des autres. Donc la nôtre. On comprend que c'est révoltant. Mais nous, on a un message parce qu'on a un message pays. On a une revendication pour le pays concernant cette usine. Jeudi à Yaté, les actions ont atteint leur paroxysme. Comme le montrent ces images amateurs, des manifestants tentent de pénétrer par la force dans l'usine au moyen d'engins, de mines volées et de pick-up. Une menace qui oblige les gendarmes à ouvrir le feu. Conséquence, l'usine est fermée et les quelques 300 salariés évacués. Vendredi, c'est un bulldozer qui a entrepris de détruire la route qui mène à l'usine. C'était donc la semaine de tous les dangers. Une situation explosive au bord de la guerre civile. Et ce lundi, la circulation est revenue à la normale sur l'ensemble de la Calédonie. Retour aux Fénois. Certains sont peut-être encore en plein grand ménage de fin d'année. L'occasion pour quelques-uns, comme Arayatea, de faire le tri dans leur armoire à pharmacie. Ainsi, plusieurs cartons de médicaments périmés ont été collectés vendredi et samedi par les agents du service de la santé et la mairie de Outouroua. Les personnes sont reparties avec des comprimés de notésine contre la filariose. Une collecte qui a rencontré un franc succès. Comme en témoigne Ella Flores, Natoa, conseillère municipale à Outouroua, au micro de Julien Vesco. Il y a eu un grand succès. Puisque beaucoup de gens sont venus déposer leurs produits. La deuxième action, c'est la distribution de la notésine pour contrer la filariose. C'est la responsable de la cellule prévention de santé qui est en charge de ce stand. Et donc, c'est distribué par rapport au poids. Les médicaments seront expédiés prochainement à Thaïti pour y être détruits. On s'arrête sur l'île voisine Houahine. Trois mois après le lancement du projet pilote d'exploitation de pastèques de Gabriel Attaï à Maéva, à 300 mètres carrés, force est de constater que l'exploitation dite raisonnée est un succès. Des fruits de pastèques presque matures sont déjà là. Une réussite liée à la technique, à savoir une culture sous couverture en polyâne, qui protège donc les fruits de la pluie, mais aussi des mauvaises herbes. Une ruche placée en face de l'entrée de la serre se charge de la pollinisation. Gabriel Attaï nous explique tous les avantages. Avec la pluie, il y a des dégâts quand même. On risque de perdre les fruits d'abord, et après, il y a la pénurie. Tandis que dans la serre, c'est vous qui gérez l'eau ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de soucis sur ce côté-là, question de la pluie. Et en attendant la récolte prévue fin janvier, la direction de l'agriculture envisage d'étendre ce type de serre, Ar-Ea-Tea-Ea-Atta-Aa. Après une année noire, cette bouffée d'oxygène pour les entreprises de production audiovisuelle du Fénouin, le tournage de la série Tahiti PK-0, deuxième saison, sur le tournage des quatre épisodes de ce nouvel opus, une soixantaine d'acteurs, de techniciens et une centaine de figurants qu'ont rencontré James O et Mirko Van Foo. C'est dans le bureau du président de la Polynésie française, oui, le vrai bureau d'Edouard Fritsch, que nous retrouvons les acteurs Edouard Mantout, alias Michel Fatoupata, Alex Benezek, ou encore le Polynésien Tepa Teourou. Beaucoup de fierté, c'est des acteurs célèbres ici. Du coup, pour moi, qui ai commencé ma carrière, c'est un plus de pouvoir... J'ai commencé ma carrière il y a presque six ans, c'est un plus de pouvoir évoluer avec de tels acteurs. Autour des personnages principaux gravitent réalisateurs, caméramans, preneurs de 100 régisseurs, la plupart sont Polynésiens. On est vraiment là pour gérer, organiser, préparer, que ça soit, ça peut partir du petit déjeuner, location de voiture, vérification des différents sites où on peut aller et les autorisations. Respecter. Oui, et aussi respecter les protocoles Covid qu'on a depuis quelques temps, qui est un peu compliqué avec le port du masque et puis toute l'hygiène qui en suit, mais on essaie de faire ça au mieux. On est content, en fait, parce qu'on peut s'appuyer vraiment sur des techniciens formés et qu'on fait déjà beaucoup de tournages. Et nous, quand on arrive, on profite de leurs techniques et puis surtout de leur expertise aussi par rapport à la météo, au sens du vent, quand est-ce qu'il pleut, quand est-ce qu'il ne pleut pas. Non, c'est vraiment bien. Un temps menacé par la Covid-19, le tournage de la saison 2 de Traiti Pk0 a pu se faire grâce au soutien des autorités locales. Je voudrais remercier le président du gouvernement et bien sûr toute son organisation parce qu'on a quand même eu, grâce à lui, le fait qu'il n'ait pas fermé les frontières. On a pu faire, on a pu tourner et on a pu employer 60 personnes qui aujourd'hui, je peux vous montrer le nombre de gens, enfin 60 personnes sur le 7, mais je ne vous dis pas, on a quand même 100 figurants, que ce soit à Tejaupo, que ce soit un petit peu partout, ces 100 figurants, on les paye. Et ces gens-là, il y en a qui nous ont dit vous nous sauvez de notre Noël. Clap de fin le 24 décembre prochain, la diffusion des 4 épisodes de 52 minutes est prévue en 2021. Avant de nous quitter, ce clin d'œil aux enfants de l'atoll de Hao, au Tuamotu, comme chaque année, à cette période de l'année, les enfants se sont vus remettre leurs cadeaux de Noël à la veille des vacances scolaires. chacun des 119 élèves de SP au CM2 avait le sourire aux lèvres. Comme vous pouvez le voir, la joie se lit sur leur visage. Tout a été financé par les levées de fonds de l'APE. Je vous propose d'écouter la présidente au micro de Mathual. Nous avons fait des levées de fonds et plus la participation, la cotisation des parents chaque année que nous récupérons. Donc, ça a permis à acheter les cadeaux. Le Père Noël n'a pas pu être présent ? Non, non. Il était en vacances sur une autre île. Et il a mis les cadeaux sur le bateau. Voilà, il a mis les cadeaux sur le bateau et ce sont ses lutines qui ont distribué. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. L'association de protection des requins, l'association Tore-Tore, soupçonne que des carcasses de squales transiteraient par le port de Pape-Été. Elle demande plus de contrôle de la part du pays. À la une de la presse écrite demain, elle a dépêché titre deux ans de prison pour le frère incendiaire. Tahiti Info, le ciel s'ouvre au compte-gouttes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6h, vos infos radio à cette place. Demain soir, Caroline Fary. Restez avec nous pour votre film Faux-semblant, 21h, cache-investigation. J'aurai le plaisir de vous retrouver l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Belle nuit sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501